Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne. Les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce lundi 21 décembre 2020. Alors, je risque de prendre bientôt des congés parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de repos aussi, une petite semaine off, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pour l'instant on fait encore l'évidence pour cette semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez ou avez passé un bon week-end. Et que vous avez eu plaisir à décrire les mensuels pour le mois de janvier, selon vos signes astrologiques. Et on démarre la guidance avec l'oracle, le petit oracle des anges pour voir notre message de lumière. Et je vous rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez le reste, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, bien évidemment. Alors, nous avons comme message la gratitude et l'intégrité. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ensuite, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, voilà. On continue sur les oracles avec l'oracle de la géométrie sacrée. Lundi 21 décembre. Alors, message de la gratitude. Tolérance et bonheur. Tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route. Sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la meilleure chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Et bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Eh bien, soyez heureux les amis. L'oracle de la géométrie. Non, de la sagesse des royaumes cachés, pardon. Hop. Alors. Ah, c'est cool. On approche des fêtes. On va pouvoir chanter des chants de Noël. Cartographe du destin et maître de la minutie. Ok. On vous invite avec le cartographe du destin à garder votre libre arbitre, à être inspiré et surtout avoir des objectifs clairs et authentiques dans votre vie. C'est ce qui créera vos inspirations, c'est ce qui vous donnera de la perspective. C'est ce qui vous permettra d'avoir ce petit sourire en coin espiègle qui a plaisir à parcourir son voyage de vie, dans la découverte, dans la création, dans la recherche. On a également le maître de la minutie qui nous invite à avoir un bon discernement, une vision claire et apprendre ce que vous avez à apprendre. Il s'agit de regarder un peu plus en détail, un peu plus à l'intérieur de vous, de vous sentir inspiré, de vous sentir éclairé, de vous faire confiance. C'est d'avoir cette notion de lumière à l'intérieur de vous, d'espoir. Alors, on y va avec le tarot. J'ai hâte de découvrir le tarot aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est beaucoup dans l'écriture. Entre le cartographe du destin et le maître de la minutie, on va être beaucoup dans les papiers, dans les signatures, dans l'écriture. Dans tout ce qui est aussi un petit peu inspirant, créatif, ou bien un peu plus littéraire, philosophique. Il y a une notion de savoir, de connaissance. À vous de voir si vous êtes au niveau de la création, au niveau de la diffusion, au niveau du partage. Mais il y a quelque chose qui est palpable à ce niveau-là. Alors, neuf de denier, épanouissement personnel, réalisation de soi, sentiment de liberté, de vivre pleinement sa vie. Le cavalier de bâton. C'est coûte que coûte, j'avance pour atteindre cette réalisation de moi-même, ce bien-être, cette liberté, cette abondance. C'est le cavalier de bâton. Ça peut aussi être des nouvelles qui vous arrivent, une personne qui arrive rapidement à vous. C'est quelque chose qui vient vite. Ça peut concerner le travail ou des discussions, quelque chose comme ça. On voit de la déception en dessous, émotionnellement. Mais au niveau de l'esprit, c'est calme. L'esprit est calme. Il traverse, il a traversé une tempête. Donc là, il est à plat avec le 6 de bâton. Donc, il se dirige vers l'autre rive. Il va poursuivre son chemin. Donc, le tirage, on a le 4 d'épée, la force, la roue de fortune, en challenge, l'as de coupe, en force, le 3 de denier et l'issue, 6 de bâton. Bon, c'est cool. Ça va. On a des arcanes majeures, des messages forts, qui nous parlent de force, d'intégrité, toujours d'être en cohérence avec ses valeurs. Et puis, il peut y avoir cette notion entre le 4 d'épée et la force de calmer le mental. Mais pas qu'un peu, là. Parce que la force, ça peut être un peu une notion d'autorité, d'entêtement, d'égo surdimensionné. Donc, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, vous pouvez vous retrouver, soit vous, bloqué sur une situation, à ne pas arriver à aller au-delà de ce que votre mental vous dit. Ou tout simplement de tempérer. C'est à vous de voir. Parce que la force, elle a aussi la capacité de cerner les personnes qu'elle a en face d'elle, de composer avec. Et si vous voulez de mettre en lumière ce qu'il y a de positif dans la vie pour créer une effervescence, une synergie. Vous voyez, être moteur d'un véhicule. Il est question de véhicule aussi. Bref, tout ça pour vous dire que la force, elle a de merveilleuses qualités si elles sont bien déployées. Mais qu'à l'inverse, ça peut être vraiment très entêté, mettre des barrières ou des choses comme ça. Une main de fer, quoi. Dans un banc de velours, donc des personnes qui paraissent douces à l'extérieur, comme ça, au premier abord. Et en fait, quand on creuse, on voit un animal sauvage qui rugit. C'est la force. Alors, le 4TP nous parle de temps de calme, de temps de pause, de ne rien faire pour avoir les idées claires, pour reposer ici une situation qui est passée par un 3DP. Donc, c'est conflictuel, c'est compliqué. Et le 4DP, il a envie de paix, il a envie de sérénité, il a envie de se recentrer sur lui, d'y voir plus clair par rapport à lui-même. C'est comme pour redonner une direction, pour se redonner une direction, pour trouver une paix intérieure, pour avoir cette foi, comme je vous disais avec le maître de la minutie, cette lumière à l'intérieur de soi. Le 4DP travaille à ça et c'est calme, c'est posé, c'est pas trop trop dans l'action. Par contre, vous avez des arcanes majeures ici, je vais aller recourir pour avoir un complément d'information parce que la route fortune peut m'indiquer, un véhicule peut m'indiquer un déplacement pour certains d'entre vous, un voyage ou un déplacement ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, il est question de faire la paix avec une situation. On voit que vous êtes dans les conciliations, dans le rapport réciproque, partage avec le 3D, mais on voit qu'il y a une page qui se tourne, si vous voulez. Le challenge, c'est l'as de coupe, c'est l'émotivité, c'est le cœur, le cœur qui est gros, qui a beaucoup à offrir. Je vais aller recouvrir parce que je ne sais pas pourquoi l'as de coupe est en challenge. L'as de coupe peut indiquer une nouvelle relation, l'as de coupe peut indiquer une nouvelle rencontre, l'as de coupe peut indiquer une nouvelle passion, une nouvelle envie. C'est nouveau et ça vient du cœur, vous voyez. C'est quelque chose qui s'ouvre. Donc peut-être la paix de l'esprit pour faire redescendre les énergies dans le cœur, ouvrir davantage le cœur. Le 3D, c'est des communications, s'ancrer davantage, être davantage dans la matière. Le 3D travaille à des projets, il s'entoure, il s'entoure de personnes qui ont des compétences, qui ont de l'expérience. C'est une personne qui est aussi créative, qui est peut-être un projet qui se met en place de manière financière. Ça peut être un projet qui se met en place à partir de savoirs, de connaissances. Donc il y a une page qui se tourne avec la route fortune. C'est comme un nouveau commencement qu'on s'offre. Et a priori, ça, ça peut vous mener professionnellement à une réussite. Ou si ce n'est pas professionnel, c'est le sentiment de traverser une étape de vie avec la route fortune. Vous sentez que vous laissez un pan de votre vie derrière vous. Avec le 4D, vous faites la paix, vous faites l'esprit. Avec la force, vous faites confiance. Avec le 3D, vous êtes dans la conciliation, dans la bienveillance. Et puis dans cette notion de... Le 3, c'est l'analyse, la réflexion autour de ce qu'on veut construire, ce qu'on voudrait mettre en place ou comme ça. Et le 6D, comme je vous l'indiquais, c'est une forme de réussite. C'est une étape qu'on traverse. Ça peut être une réflexion aussi que vous avez par rapport à vous-même, à l'image de vous-même. Parce que le 3D et la route fortune, il y a peut-être une nouvelle appréhension de l'image de vous-même, de cette notion de réussite, du regard qu'on pose sur vous. Donc, ça peut être très chouette d'un point de vue professionnel. Parce que ça peut indiquer éventuellement une promotion ou une nouvelle direction dont vous tenez les rênes, vous voyez. Donc, ça peut être des bonnes nouvelles, des réunions qui portent leurs fruits, des négociations qui portent leurs fruits. Et puis, c'est vous arriver à obtenir une satisfaction de vous-même ici. 4DP, vous avez l'étoile. Vous êtes vraiment serein, sereine. Là, c'est vraiment la paix de l'esprit. Vous écoutez, écoutez votre étoile intérieure. Comme suivez l'étoile du Nord, on vous dit, vous êtes guidé. Vous pouvez avancer en confiance, vous pouvez être serein. Il y a une notion de nettoyage, de guérison avec le 4DP et l'étoile. Et c'est vraiment au niveau de l'esprit, la paix de l'esprit ici. C'est des rêves, c'est des envies, c'est des souhaits. Sur la force, ça indique une transformation. On a l'arcane sans nom. On termine un... C'est vraiment comme un deuil, si vous voulez, comme un travail de nettoyage, de guérison ici. C'est important, la force et l'arcane sans nom, c'est une invitation à une renaissance de vous-même. À ouvrir, si vous voulez, à l'intérieur de vous, un espace lumineux, qui est calme, qui est en paix. L'arcane sans nom, c'est un champ de bataille sur lequel on se trouve. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de bâton. Parce qu'il faut vous mettre en selle et avancer. Sur des terres où il n'y a plus rien, où c'est... Vous voyez ? Donc, il y a une invitation avec l'arcane sans nom à découvrir de nouvelles terres, à aller semer sur de nouvelles terres. Vous voyez ? Voyons voir la maison, la rue Fortune, 9 de coupe. Tournez la page, avancez en étant confiants. Le 9 de coupe, c'est la carte par excellence du souhait qui devient réalité. C'est souvent, quand je vois cette carte, je vous dis, faites un souhait. Des personnes tournent la page, et puis avec cette notion de... Maintenant, je vais me faire plaisir, je vais vivre pour moi. Je vais me réaliser pour moi. Et je vais, vous voyez, réussir à faire fortune par moi-même. C'est un sentiment de satisfaction de faire quelque chose par soi-même. Ça peut être une carte d'indépendance, parce qu'il y avait déjà le 9 de denier. En tout cas, c'est réjouissant. Entre l'étoile et le 9 de coupe, il y a vraiment ce sentiment de vous sentir bien dans votre cœur, dans votre tête. D'être sur votre voie, d'être égale à vous-même, avec vos valeurs, ou comme ça. Mais il y a quelque chose qui se transforme. Je vais vous demander une. Ouais. Avec la reine de denier, on nous parle de bienveillance. On nous parle de prendre soin de soi, de se reconnecter à la terre, d'être dans la matière, dans la réalité du financier, matériel, comme ça. Voilà, de penser à soi pour, avec cette notion de bienveillance par rapport aux autres. Mais la reine de denier a d'abord besoin de prendre soin d'elle. Donc ici, force, arcane sans nom et reine de denier peut indiquer que vous lâchez prise sur une situation où vous avez dû mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, c'est plus un temps de calme de, ben, vous allez vous régénérer. Vous allez prendre un temps de pause pour vous, pour vous faire du bien. Donc peut-être que la roue de fortune et le neuf de coupe, c'est un voyage qui vous fait plaisir. C'est le fait de faire une activité qui vous fait plaisir, qui vous permet de relâcher complètement, complètement l'esprit ici. Sur l'as de coupe, ah, sans challenge. Il y a une déception. Il y a le cinq de coupe en notre deck et la roue de fortune. On vous voit avancer, on vous voit avancer, tourner une page parce que, parce qu'il y a une déception. Et c'est pas tout à fait fini ici. C'est un point de vue émotionnel, c'est sentimental avec le cavalier de coupe et le deux de coupe. Soit vous avez injecté de l'énergie vis-à-vis d'une personne que vous portez dans votre cœur. C'est des belles cartes. Je ne sais pas pourquoi vous les avez en challenge. Parce qu'honnêtement, j'aurais cette combinaison de base, je vous dirais, invitation, rendez-vous, complicité, amour réciproque, une personne galante, romantique qui vous ouvre son cœur. C'est pourtant joli, hein, sur le papier, là. Ah, mais il y a un conflit. Ça peut être une relation naissante pour certains d'entre vous avec une phase de conflit qui va vous demander un petit temps de recul. Qui va vous demander un petit temps de recul. Le 5 de bâton, c'est une étape à passer par rapport à du conflit, de la résistance, le fait d'être dans la lutte, vous voyez. Et avec les premières cartes de coupe, là, l'as, le 2 et le cavalier de coupe, normalement, c'est simple. C'est simple. C'est clair. On avance ensemble. Mais là, il y a peut-être une zone pour certains d'entre vous. Une étape de vie, je dirais. Par contre, il y a vraiment besoin de prendre soin de vous, de faire le point ou comme ça. Au niveau des conciliations, des discussions, on revient sur la route fortune. A priori, c'est vraiment passer un cap pour certains d'entre vous. Au niveau professionnel, au niveau de votre entreprise, il y a des discussions, des réunions autour de la stratégie pour prendre une autre voie, pour essayer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être... Il peut y avoir une espèce de situation charivari au travail avec une personne avec qui il se passe quelque chose émotionnellement, qu'il y a de la résistance, c'est conflictuel. Mais il y a un truc qui joue ici. On a le jugement et les amoureux. Pour certains d'entre vous, professionnellement, vous pourriez avoir une révélation sur un collaborateur, une collaboratrice, où il y a quelque chose en plus du travail. Vous partagez des passions, vous partagez beaucoup de choses et il y a un moment donné, je ne sais pas, c'est assez intéressant. C'est en force, c'est votre capacité à tourner une page, à voir les choses sous un autre angle avec la carte du jugement. Et puis, on l'a vu là, en fait, vous laissez mourir une partie de vous qui ne sert plus. Vous renaissez de vos sangs, vous êtes un phénix ici. C'est quelque chose d'assez libérateur, c'est quelque chose d'assez lumineux. C'est quand on fait de la place pour une nouvelle épopée, une nouvelle aventure. Il y a des choses à discuter avec le 3 de denier, les amoureux. Il y a des choses à mettre au clair, parce que la carte des amoureux, surtout avec ce qu'on a eu en challenge, ça me parle de sentiments. J'ai beaucoup de coupes aujourd'hui, mais il y a quelque chose de pas clair, de confus. Avec la carte du jugement, il y a une invitation à avoir les idées claires. Donc, des discussions quand les esprits sont calmes, sont sereins. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. 3 de denier, 3 de denier, 3 de denier. Des projets qui prennent une autre tournure. Je vous sens vous libérer, je vous sens vous sentir bien avec la carte du jugement. Vraiment. Surtout quand vous avez la roue de fortune avec, c'est ce sentiment que les choses sont ainsi faites, que c'est écrit comme ça. C'est ici quelque chose que vous deviez traverser pour trouver une paix, une sérénité à l'intérieur de vous et cet espace où vous êtes bien. On parle d'apprentissage. Le 6 de bâton, j'ai le valet d'épée, l'ermite et le 7 d'épée qui m'indiquent qu'ici, j'ai une personne, en l'occurrence, je pense vous, qui étiez beaucoup dans votre grotte. Un espace où vous aimez vous retrouver seul. Et retourner une situation dans tous les sens avec le 7 d'épée, c'est... Vous vous souvenez du champ de bataille dont on a parlé ? Non, c'est pareil, le 7 d'épée, il avance. Il avance par rapport à ça, il évolue, surtout au niveau de l'état d'esprit, ok ? Le 7 d'épée peut parfois être piquant dans les mots, peut être dur, vraiment dur, mais soit ici, il est question, avec le valet d'épée, de comprendre un mécanisme où vous repliez sur vous et vous fuyez les situations où, final... Enfin, vous voyez, il y a un paradoxe ici entre le 6 de bâton qui se montre, qui est talentueux, qui est reconnu et qui, a priori, apprécie que les regards soient portés sur lui ou sur elle. Il y a une forme de réussite, d'étape de surmontée, de promotion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une carte de réussite, mais à côté de ça, ce qui recouvre, c'est comme si vous fuyez ça, comme si vous vous repliez sur vous, comme si vous ne vouliez pas... Il y a peut-être quelque chose qui sabote un petit peu une situation de réussite ici. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, à comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'introspection de votre part, notamment avec le 4 d'épée et l'étoile, pour essayer de donner une raison, de donner une signification. On va regarder la conclusion du tarot. C'est intéressant, parce qu'au niveau de l'esprit, on voit que vous cherchez à l'apaiser, à sortir d'un état très hermi, très perso, pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. La conclusion, c'est le 3 de bâton, le roi de bâton et le monde. Assurément, vous avez du talent avec le roi de bâton, vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous avez de la maturité, vous êtes capables, vous êtes capables de... Le bâton, c'est tout ce qui est professionnel, tout ce qui est vitalité, c'est la capacité à bâtir, à construire, surtout avec le 3 de bâton. C'est comme si vous regardiez un projet dans la tente avec beaucoup d'espoir, qui vous amènera au cadre de bâton, qui indique des fondations solides, des bases solides, quelque chose où vous êtes bien entouré, où vous voyez, c'est agréable. Mais vous avez le monde, vous avez le monde. Qui indique d'être arrivé au bout de quelque chose et de passer à une étape suivante, peut-être à l'état supérieur ou à tourner une page. C'est à nouveau une carte, si vous voulez, d'ouverture, de sortir de sa bulle, de vous ouvrir complètement, d'être dans la communication, voir des communications à l'étranger. Ici, il peut s'agir de projet en attente vis-à-vis de l'étranger, le fait d'attendre pour pouvoir vous déplacer. Il peut être question d'attente par rapport à une mutation, par rapport à une promotion pour obtenir un poste à responsabilité. Quoi qu'il arrive, avec la carte du monde, de ce que je vois, votre tirage en général, il y a quelque chose d'assez paisible en vous, d'assez serein. Et un sentiment qui se dégage, que vous avez trouvé cet espace pour être en paix avec vous-même, pour prendre soin de vous, déjà vous, et à partir de là, de vous ouvrir au reste du monde. Il y a quelque chose qui est en attente. Avec le 3 de bâton, vous attendez quelque chose, vous n'agissez pas vraiment, vous attendez que ça arrive à vous. Toujours dans la réflexion, l'analyse. Je pense que vous nourrissez des projets ici, avec l'impératrice, le 10 de denier, le 6 de coupe. Mais il y a cette notion liée au... Vous regardez dans le passé, en fait. Vous regardez beaucoup dans le passé, vos joies, vos bonheurs, ce que vous avez réalisé. C'est une introspection. Et on a l'impression que vous voulez... Vous voulez aller vers quelque chose, un projet, que vous nourrissez à l'intérieur de vous, mais il faut la coucher, ce projet. Vous le gardez depuis longtemps à l'intérieur de vous, mais il n'a pas encore vu le jour. Et je termine sur... Ouais. Je vous vois focaliser. Au bout du compte, vous savez que vous avez des talents, la capacité de... Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de vous, qui sont libératrices, qui sont révélatrices de vos talents, de vos capacités, de ce dont vous avez envie. Il est question d'amour aussi. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, des choses sur lesquelles il faut encore travailler. Il y a une part de vous, au niveau de l'état d'esprit, qui lâche prise et qui... qui redescend les énergies dans le cœur. Et à côté de ça, il y a aussi la matière qui se dessine, c'est-à-dire tout ce qui est faire et avoir. On va aller regarder avec... 23 minutes. Le petit le normand. On a le soleil, joie, bonheur, chaleur, réussite. Partenariat, association. C'est du bonheur. On parle de ça. On parle de ça. Et à côté de ça, il y a de la prudence et des conflits. Peut-être autour du travail. Peut-être des personnes très passionnées, très créatives, très... Vous voyez, dans l'effervescence des projets ou comme ça. Alors, en plein centre, nous avons l'amour. Et on a les montagnes. Être face à une montagne, face à un mur. On a l'hélice qui parle d'authenticité, d'honnêteté, d'officialisation, de sincérité. On a les cigognes, l'arbre. Nous avons la croix, l'homme, les souris et l'étoile. Donc ici, on voit pour certains d'entre vous une situation qui prend fin. Vous le voyez clairement, vous le sentez. C'est un petit peu stressant. C'est stressant parce que vous vous retrouvez avec la croix et la montagne face à une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre, où il n'y a plus rien à bouger, il n'y a plus rien à déplacer, il n'y a plus rien à faire. Et c'est lourd, c'est lourd à porter. C'est difficile parce qu'escalader toute une montagne, faire toute l'ascension, c'est éprouvant. Et les souris s'inquiètent, les souris se stressent de voir une situation bloquée, de ne rien pouvoir faire, de perdre espoir, de perdre la foi ou quelque chose comme ça. On ne va pas s'arrêter là, on a des bonnes cartes après. Avec les cigognes, ça nous parle d'effectivement faire bouger quelque chose, prendre de la hauteur sur une situation comme ça qui est bloquée, qui prend du temps, qui n'avance pas. Il est question avec les cigognes de prendre de la hauteur, de prendre un nouvel envol, d'injecter une nouvelle énergie ici pour prendre une direction, mais aussi vous donner un sentiment de confort, de sécurité, d'être chez vous en fait, de poser vos bagages. Les cigognes sont tout le temps en déplacement pour refaire leur nid, refaire leur nid ou comme ça. Il y a quelque chose autour de ça, de projets nouveaux, de projets naissants ou d'une nouvelle qui n'arrive pas à propos de quelque chose que vous voulez faire bouger apparemment et qui ne bouge pas. Vraiment physiquement, ça vous fatigue. Vraiment, il va y avoir besoin probablement de repos ici parce que les souris et l'art, ça m'indique vraiment que physiquement, les montagnes et la croix, vous êtes peut-être à bout d'une situation. Alors, ce qui est intéressant malgré tout dans tout ça, c'est qu'il y a une perspective avec l'amour et l'arbre. On sent que le cœur y est, qu'un enracinement est possible. Mais j'ai l'impression que pas là où vous n'êtes pas dans l'espace dans lequel vous n'êtes pas, le plan sur lequel vous êtes c'est bloqué. Donc, il faut arriver à accéder à ce nouveau plan. C'est-à-dire qu'avec la croix, on vous invite à lâcher du lest, lâcher des bagages. C'est trop lourd, c'est trop la croix que vous portez sur le dos, le fardeau et c'est pesant. Et là, l'esprit a besoin de s'aérer, a besoin de trouver une nouvelle sagesse, une nouvelle manière de voir un nouvel angle, une nouvelle perception parce que là, rien ne bouge. Et si vous arrivez justement à boucler un cycle qui est complètement bloqué, que ce soit, je pense que c'est plus à l'intérieur de vous que dans une situation extérieure, même si ça va se manifester à l'extérieur, c'est probablement à l'intérieur de vous, c'est un état d'esprit, un état d'être. On vous avoue ici, en énergie, homme, yang, c'est l'action, c'est le fait de bouger. Donc, peut-être une difficulté à bouger, à bouger des choses, à déménager. Ça peut être un contrat qui est encore un peu bloqué. Alors, il y a des... Avec l'hélice, c'est d'être vrai avec soi, d'être authentique, d'être sincère. Et l'étoile, vous êtes guidée à nouveau. Donc, moi, je vois quelque chose de beau sentimentalement au niveau de la construction, de la famille, des liens, de l'honnêteté, d'être en serein, d'être... Avec l'étoile, on est serein, on est confiant, comme ça. Donc, vous êtes porté par ces énergies-là. Elles vous montrent le chemin. A vous de voir qu'au niveau de l'esprit, c'est bouillonnant, quoi. C'est bouillonnant. Je vais juste... En train de dire une, là. Ouais. C'est... C'est à nouveau les cartes qu'on a eues dans le tarot. Parce qu'avec le livre, vous avez tout à apprendre de cette situation. Ça ne dépend que de vous de révéler quelque chose au plus profond de vous-même qui est là, qui est bloqué, qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur. Et c'est une possibilité d'ouvrir une nouvelle page, de donner une nouvelle direction à une situation que vous traversez en ce moment. Les livres, c'est pareil. C'est la connaissance, le savoir, c'est la sagesse, l'expérience. Je vous avais dit avec les oracles qu'il y avait beaucoup de notions de papier ou des choses comme ça. Alors, on a le messager et le vaisseau. On a des nouvelles qui arrivent, des échanges, des nouvelles ou quelque chose qui est amené à bouger. Quelque chose qui est amené à bouger. Regardons sur vous et vous, c'est l'encre. Vous, ça ne bouge pas. Vous, vous restez là où vous êtes. Donc, vous avez peut-être un challenge face au changement. Face au changement, face à l'autorité. C'est rigolo parce qu'il y a une très jolie carte de bonheur, de réussite, de vérité, d'officialisation. Il y a une voie qui est possible pour vous. Le vert de... Je vais arrêter là. Je tirerai déjà beaucoup de cartes. Juste vous dire qu'au niveau de l'amour, il y a des choses qui font bouger les choses à l'intérieur de vous, notamment au niveau de l'esprit. OK ? Il est question des liens que vous entretenez qui vous bloquent. C'est d'être fidèle à quelque chose où vous êtes sûr que rien ne va bouger en fait. Avec l'arbre et l'enfant, ça me parle de la famille. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une difficulté à vous lancer dans des projets, à envisager d'avoir un enfant ou bien à vous lancer dans des nouveaux projets, dans une nouvelle direction de vie. Si vous voulez, avec l'arbre, vous avez toujours vos racines et la possibilité de vous déployer. Mais ça va dépendre de votre état d'esprit. OK ? Des personnes qui vous entourent aussi avec les poissons, c'est d'être dans un environnement... Je pense que c'est peut-être ça qui est parfois difficile à bouger, c'est que finalement, il y a une situation où on est comme un poisson dans l'eau. On a tellement l'habitude de ça que de passer dans d'autres eaux, de découvrir d'autres mers, d'autres courants, on sent un petit peu... C'est même pas perdu là, c'est de le faire en sérénité. C'est de le faire en sérénité. C'est un positionnement ici. Donc pour conclure là-dessus, vous pouvez avoir des nouvelles de l'étranger, d'amis, de choses comme ça pour faire avancer un projet. Vous pourriez recevoir des nouvelles de propositions, de mutations, de voyages, de déplacements, quelque chose de cet ordre-là. Ça vient de quelqu'un avec qui vous avez déjà des liens que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes liés. Il y a un nouveau projet à la clé, il y a l'arbre, il y a quelque chose de posé, d'ancré qui va s'installer sur du long terme, sur de la durée. À vous de trouver le moment où il faut lever l'encre pour suivre le courant si vous voulez. Parce que, pour tout vous dire, il y a une possibilité de suivre le courant, mais là, je vois un petit peu un poisson tourner en rond dans son bocal. Et c'est ça, dans votre esprit, qui a peut-être à bouger pour atteindre cet espace de lisse et de soleil qui est intense, qui est vibrant, qui fait du bien, qui est réjouissant. Et bon, n'oubliez pas que vous avez l'amour en plein centre. Donc, ce sont des belles énergies. Dès qu'on a l'amour, c'est une belle énergie. Après, c'est très challenging. d'amour, c'est fou. Les communications, des échanges. Alors, on y va avec les 77. On va découvrir un petit peu d'Aliasquet. On a la croisée des chemins, ici. Et la femme. Une énergie féminine, cette fois. C'est vraiment au niveau des émotions. On est à la croisée des chemins. On a la femme, la route et l'amour. Donc, une énergie féminine, une énergie yin qui prend la direction du cœur, tout simplement. Qui se met en route pour aller retrouver l'amour ou retrouver son bien-aimé ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement, se reconnecter à son cœur, à ses émotions, ici. Il est question de choix par rapport à une union. Un union ? Ah, je me trompe tout le temps et je reçois tout le temps des messages. Mince. C'est un union. Et je crois que j'ai dit tout le temps une union. Avec l'avion, ça bouge. Avec l'avion, il est question de déplacement. Il est question de faire bouger quelque chose. Et à nouveau, vous avez la fécondité. C'est un projet que vous gardez pour vous. Mais là, a priori, vous pourriez vous positionner pour accoucher de ce projet-là. Alors, on a le passé. Tourner le dos au passé pour trouver la sérénité, la douce symphonie, la vague d'abondance. Enfin, la vague de bien-être plutôt. On a le temps, l'addiction, la maison. On a la naissance. Ben voilà, ça accouche. La justice, le désir et le tourment. Alors, on a ici une situation du passé qui vous prend la tête et sur laquelle vous revenez sans cesse. Avec la seringue, vous savez que c'est piquant, vous savez que c'est venimeux, vous savez que c'est destructeur. Vous savez pour vous qu'il est temps de tourner le dos à tout ça pour aller ici trouver votre sérénité, votre équilibre de vie et vous sentir réalisé, réaliser vos désirs, vos envies. Il est question de renaissance, de naissance ou de renaissance pour trouver l'équilibre dans votre vie. mais il y a vraiment vraiment quelque chose qui tourne en rond et qui vous perturbe par rapport au passé. Alors, bien sûr qu'on va aller recouvrir un petit peu. Il peut y avoir une situation professionnelle qui se décante, une proposition professionnelle qui arrive comme ça pour, comme je vous l'ai dit, c'est écrit et ça va vous aider ici à faire une transition de vie, à passer une étape de vie, peut-être déménager, peut-être être muté, pour construire quelque chose ici. Il y a une confirmation que sur le passé, vous y revenez tout le temps et c'est quelque chose de stagnant. C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui dure depuis bien longtemps et c'est une route que vous connaissez et quand vous la prenez, vous voyez quelque chose de négatif surgir de vous. C'est comme s'il y avait un loup à l'intérieur de vous et là, ça ressort. Ça ressort beaucoup sur ce tirage-là. Ça fait plusieurs fois mais ce n'est pas grave. On va avoir les cartes positives et ce qu'il y a à comprendre de ça parce que le loup, il se méfie tellement, il est tellement prudent, il a tellement peur de s'empoisonner la vie, d'être avec des personnes toxiques ou comme ça qui ne se rend pas compte que lui-même s'intoxifie. S'intoxique, pardon. Et les questions nouvelles qui arrivent par rapport à des personnes qui ont de la distance, qui sont loin de vous ou qui ont du recul par rapport à la situation pour vous permettre d'y voir plus clair. C'est comme si, avec le coffre, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir. Qui a besoin de sortir. Au niveau du tourment, c'est le noir, c'est le repos et c'est ici, vous êtes face à un engagement bloqué, à une situation, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimentale ou comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. On voit que le mental, il chauffe. Et là, il y a ce moment de blackout, ce moment où on est au lit, on est à plat, on ne pense plus rien. Mais c'est dans cet espace creux, cet espace de, on lâche complètement prise sur le mental et tout ça, qu'on a la vérité, on a le déclic, on a le jugement, on a ce moment de révélation. Ok. On va voir sur vos envies. Je voulais voir vos envies. C'est une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre, à laquelle vous aspirez et qui apporte beaucoup d'espoir, de rêve, de lumière, de réussite. Donc, je vois que vous êtes en train de traverser quelque chose ici d'intéressant. On parle de construction de vie, d'inattendu et de célébration qui arrive maintenant. Concernant une officialisation, une signature de contrat, ça, ça peut être très chouette pour certains d'entre vous. On peut vraiment voir que ça va être à travers cette signature de contrat, cet engagement professionnel ou comme ça que vous allez pouvoir prendre une nouvelle route. Ça va être fêté et c'est une porte qui s'ouvre et ça va faire du bien quand elle s'ouvre parce qu'on voit que vous étiez en train de tourner en rond ici par rapport à une situation ressassée, ressassée, ressassée. Et c'est peut-être ce moment où vous prenez conscience que finalement, il n'y avait rien à trouver dans cet espace-là. Si ce n'est trouver le calme intérieur, la paix de l'esprit ou comme ça. Bien, je termine avec les portes de l'intuition et Piflaï qui nous a rejoints sur la table. Vous allez voir ses petites pattes. Alors, portes de l'intuition, lundi 21 décembre. Du coup, j'ai pris mon temps sur la vidéo. Elle est un peu longue, ce n'est pas grave. Alors, nous avons la transmutation, la réparation, la chance et en dos de deck, l'intuition. Ok. Oui. Donc, la transmutation, je vous dis, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pas de doute, avec les cartes que vous avez, je suis certaine que vous allez trouver la sérénité à l'intérieur de vous, la paix de l'esprit, ce moment de pause qui vous permet de vous régénérer et de créer de l'espace en vous pour apporter un peu plus de lumière. Ok. La réparation, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous en avez eu de l'étoile dans le tirage. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a l'amour qui n'est pas loin, il y a des discussions en amour, debout, la non-résistance, la manipulation, la cohérence. Ok les amis, on verra la suite demain. Merci de votre présence, soutien et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. et merci à tous les abonnés et nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501